C'est une grande joie d'avoir d'être élu au premier tour parce que c'est une belle surprise, parce que c'est un geste de confiance très nette et puis c'est une victoire claire qui dit beaucoup de choses. Donc bien sûr le premier mouvement et d'ailleurs le deuxième aussi ça a été une grande joie. Ensuite ça impose probablement un certain nombre de choses. Quand on réussit à rassembler la majorité des Havrets dès le premier tour, on est probablement tenu à continuer à oeuvrer dans un sens de grand rassemblement, de refus de toute logique partisane et de tout sectarisme partisan. Ça tombe bien parce que je pense que ça sert à ça un maire, ça sert à rassembler beaucoup plus qu'à mettre en oeuvre des directives qui viendraient d'ailleurs. Et donc je veux continuer à mettre en oeuvre tout le programme qu'on a envisagé et continuer à le faire dans le même esprit, très respectueux des règles démocratiques, très respectueux des règles et des valeurs républicaines. Et les premiers chantiers qu'on va mettre en oeuvre après l'élection, il y a la deuxième phase du plan lecture, la définition du plan musique, il y a un certain nombre d'opérations de rénovation urbaine qu'il va falloir engager très vite si on veut qu'elle puisse être visible au moment où on a envie qu'elle soit visible, continuer à essayer de tirer profit de l'installation oeuvre de la filière Eolian Offshore. Bref, je vous garantis du boulot, il y en a un sur la table et on s'y attaque lundi matin. Merci. Merci.